La CEDEAO a mis en place six comités techniques d'harmonisation des normes au niveau de l'espace. Donc les travaux de ce séminaire, ça concerne le domaine agroalimentaire. Donc l'harmonisation des normes au niveau de l'espace, CEDEAO plus la Mauritanie, par rapport aux normes en agroalimentaire. Donc il y a 14 projets de normes qui sont en étude là maintenant. Actuellement ces normes, c'est des normes d'application volontaire. Donc c'est des normes d'application pour aider les producteurs à rester dans le même processus de production au niveau de l'espace. Donc ça permet de réduire les barrières au niveau de la production. Ce programme a commencé depuis trois ans et est articulé autour d'organes, tels les comités techniques d'harmonisation, tels les comités techniques de gestion, tels la réunion des ministres de l'industrie, de nos états et finalement pour aboutir au conseil des ministres de la CEDEAO. Donc quand le besoin se fait sentir sur un produit donné, surtout quand il n'y a pas de normes au niveau international, nous nous devons, en fonction de nos besoins, regarder à avoir cette norme, ou si ça existe au niveau de nos états et que ce ne sont forcément pas les mêmes, nous devons les rendre uniques afin qu'on puisse avoir un même document à travers nos 15 états que nous constituons au niveau de la CEDEAO. Nous avons aujourd'hui 14 normes sur les produits alimentaires diverses, qui seraient, bon, j'ai quoi, les produits à base de miel, les produits à base de maïs, les produits à base de blé, les sucs fortifiés, et j'en parle. C'est un programme qui est là, tant que le besoin, c'est comme les organismes de normalisation, ils seront là, tant que l'économie existe, tant qu'un pays existe, ici, l'harmonisation des normes sera là, je crois qu'il y aurait toujours besoin d'harmonisation.